Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Donc Mosley, rebonjour. Rebonjour. Donc dans le studio des 104.5 Urban FM, la station Urban, nous recevons Emmanuel Ayéguenze. Emmanuel Ayéguenze, comme on l'a dit tout à l'heure, tout à l'heure on a donné un tout petit peu son cursus en termes d'humanité. Je vais revenir sur ce terme-là, donc son cursus académique. On disait qu'il était évidemment diplômé de l'ENA de Paris, mais également diplômé de l'Institut de l'Économie et des Finances du Gabon. Mais aussi il a été ancien directeur du cabinet du ministre des Mines et de l'Industrie et du Tourisme entre 2012 et 2014. Tout comme il a été conseiller du ministre des Finances entre 2008 et 2012. Donc c'est quelqu'un, on l'a dit si bien, qui est un peu au fait de ce qui se passe sur le plan économique et dans le domaine financier dans notre pays. Et surtout qu'il est également directeur de cabinet du ministre de l'Économie, du ministre des Développement Durable, de l'Économie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective. C'est l'intitulé exact du ministère, voilà. Donc la semaine dernière, vous avez fait une tribune dans l'Union. C'était quoi exactement ? Bonjour d'abord M. Magnette. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. D'accord. Donc pouvez-vous nous parler légèrement de vous, hormis ce que Mousselet a senti comme information ? Je pense qu'il a résumé l'essentiel. Vous avez appris à l'UEB ? Oui, j'ai appris à l'UEB où j'ai eu ma maîtrise en économie. À l'issue de cette formation, j'ai fait le concours de l'Institut de l'économie des finances du Gabon. J'ai réussi ce concours. J'ai passé deux années merveilleuses au sein de cet établissement où à la fin de ma formation, j'ai intégré directement le cabinet du ministre des Finances à l'époque. J'ai fait mes classes à l'intérieur de ce ministère où j'ai commencé à charger d'études. Je suis monté conseil du ministre. Et en 2009, le président Ali Bongo Ndimba est arrivé au pouvoir et les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ont été promuies ministres, notamment M. Régis Simongo, qui est devenu d'abord ministre de l'énergie. Je l'ai suivi quelques années après, lorsqu'il est devenu ministre de l'industrie. Je suis devenu son directeur de cabinet. Et depuis là, nous faisons la route ensemble. Lorsqu'il est devenu ministre en charge de l'économie, je l'ai suivi. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de directeur de cabinet au sein de ce ministère. Donc voilà. C'est quoi le travail d'un directeur de cabinet ? M. Emmanuel Egezé. C'est quoi le travail d'un directeur de cabinet ? Le matin, quand il se réveille, il arrive au bureau ? Le directeur de cabinet, son travail, c'est de s'assurer que les dossiers que le ministre doit porter sont à jour. D'accord. Ils sont à jour. Nous devons faire un suivi régulier et permanent pour que les services fonctionnent. Donc, quand j'arrive le matin, ma première chose, c'est déjà de voir quel est l'agenda du ministre. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui ? Parfois, c'est un passage à l'Assemblée, parfois il y a un conseil des ministres, parfois nous devons recevoir des opérateurs ou même des collaborateurs. Donc, je dois organiser toute cette journée et en ayant aussi, bien entendu, une vision un peu longue. Parce que le travail d'un cabinet ne se limite pas à la journée. D'accord. On doit avoir une vision sur une semaine, sur un mois et sur une année. Et dès que ces grands actes sont validés, mon travail est de s'assurer que cela est fait dans l'État. L'agenda soit respecté. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé votre tribune dans l'Union ? Il s'est dit beaucoup de choses sur l'endettement du Gabon. Il y a eu certaines conférences organisées par certains représentants d'institutions, par certains acteurs politiques. On peut les citer. On a eu en 2009, par exemple, Albert Ondosa, qui est professeur d'économie d'ailleurs. Mais également, il y a... C'est lui qui avait dit que le Gabon ne pourra être payé. Oui, c'est en situation de paiement après l'élection. Mais jusqu'à aujourd'hui, bon, on nous montre le contraire. Bon, à la suite, il y a eu également les sorties de Kazimiro Yemba, ancien Premier ministre, qui est aussi, je crois, dans le domaine de l'économie, diplômé dans ce sens-là. Bon, ce sont quand même des personnalités de haut rang dans le monde de l'économie et des finances. Bon, après, on verra la suite avec M. Yegdi. Oui, comme je disais, beaucoup de choses sont dites. Parfois, on ne reflète pas la réalité. Sinon, la plupart des temps, on ne reflète pas la réalité. Donc, étant un peu acteur, ayant un oeil sur ces données économiques, je me suis dit que je devais apporter ma modeste contribution en essayant de dire quelle est la vérité aujourd'hui. Nous avons tous les chiffres, mais le commentaire qu'on peut faire des chiffres est parfois très différent. Donc, je me suis dit que l'on parle beaucoup d'endettement. La dette, c'est une question qui concerne tout le monde et qui concerne toutes les générations. Parce que lorsqu'on s'endette aujourd'hui, nous nous endettons. C'est peut-être les générations futures qui vont rembourser, tout dépendant de la maturité de la dette. On peut s'endetter sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, en fait, nous sommes en train d'engager des générations futures. Et nous sommes à une échéance capitale, à l'approche d'une échéance capitale, l'élection présidentielle. Et il y a beaucoup de discours sur la dette. On dit, certaines personnes disent que le Gabon, ce serait trop endetté, mal endetté. Et ça devient vraiment un sujet de grande discussion politique, mais sans forcément rétranscrire la réalité. Est-ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui que ce qui est mis ça et là, ce n'est pas le fait de l'observation ? Parce que quand on regarde un tout petit peu les dettes contractées par le gouvernement gabonais, on va dire depuis 2007 d'ailleurs, avec les emplois obligataires et consorts, mais surtout depuis l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, on se rend bien compte, par exemple, que la dette extérieure, comme vous le dites si bien dans votre tribune, était à peu près de 19% et aujourd'hui, elle est autour de 34%. Ça paraît quand même énorme en ce qui concerne la capacité du Gabon à rembourser. Bon, la question fondamentale qu'il faut se poser, pourquoi on s'endette ? Lorsque le président est arrivé en 2009, et même aujourd'hui encore, il y a un déficit infrastructurel énorme qu'il faut d'abord combler. Parce que le président a pour ambition, le président de la République, Ali Bongo Ndima, a pour ambition de lever le Gabon au rang d'économie émergente en 2025. Une économie émergente doit être capable de produire davantage de richesses et non compter sur une seule matière première, on va dire le pétrole, il faut le dire. Donc, il faut diversifier l'économie. Et pour diversifier l'économie, il faut mettre en place des infrastructures. Ce ne sont pas les opérateurs privés qui viendront réaliser les routes, ce ne sont pas les opérateurs privés qui viendront réaliser les barrages, c'est du rôle de l'État. L'État peut peut-être le faire avec les opérateurs privés en complémentarité, mais c'est d'abord du rôle de l'État. Donc, conscient de ces déficits, il était important que le Gabon s'endette. Donc, le constat, il est clair, aujourd'hui, le Gabon s'est endetté. On ne peut pas, nous ne pouvons pas le nier. Monsieur Yegué, vous dites qu'il y avait un déficit infrastructurel et qu'on était obligé de s'endetter. Mais avant l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, le Gabon était déjà endetté ? Oui, le Gabon était endetté. Est-ce qu'on avait déjà remboursé ces dettes-là ? Le Gabon était endetté et il y a eu une opération en 2007 de rachat de la dette auprès des créanciers de Paris, ce qui a permis de stabiliser le cadre macroéconomique de la Seigneur. Quand nous revenons, quand le président arrive en 2009, il met le curseur très haut. Le Gabon doit devenir un pays émergent. Et pour devenir un pays émergent, il faut des infrastructures. Donc, il a fallu que l'on s'endette. La dette est passée de 1 600 milliards, environ. Aujourd'hui, nous sommes à environ 3 200 milliards. Donc, il y a 1 800 milliards d'endettement pendant cette durée. Pour réaliser des projets. Mais s'endetter n'est pas mauvais. Il y a des critères internationaux. Lorsque vous avez vos dettes, elles ne doivent pas dépasser un certain niveau de votre richesse nationale, que l'on appelle le PIB. Et les critères internationaux sont clairs, c'est 70%. Et au niveau de la CEMAC ? Au niveau de la CEMAC, c'est la même chose. La CEMAC n'a fait que retenir ce critère, qui est l'un des critères de convergence. Donc, ça veut dire, si vous ne respectez pas ce critère, il peut y avoir des sanctions contre votre pays. Quel est notre pourcentage d'endettement aujourd'hui ? Exactement. Parce que la moyenne aujourd'hui au niveau de la CEMAC, tourne autour de 34, 35. Quel est le niveau d'endettement du Gabon actuellement ? Surtout que vous précisez dans votre tribune, que par rapport au discours du chef de l'État qui prévoyait un taux d'endettement de 35%, on en est même à un niveau très bas, où on n'a pas atteint ces 35%. Quel est le niveau réel aujourd'hui ? Peut-être que c'est ce qui cause débat aussi, on ne sait jamais. Justement, le débat est amplifié parce que ceux qui croient le porter sur la place publique n'expliquent même pas nos critères. Ils disent que le Gabon s'est endetté. Oui, le Gabon s'est endetté. Mais est-ce que s'endetter, c'est mauvais ? A priori, ni oui, ni non. Mais il faut aller voir qu'avant de nous faire de cet endettement, je pense que le débat devait porter là-dessus. Ils le font également parce qu'ils disent qu'on s'est endetté pour des projets structurants, la route, les barrages hydroélectriques. Mais aujourd'hui, on n'en voit rien sur le terrain. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Si vous allez dans la zone défense-ville, le barrage Poubara, qui alimente aujourd'hui le complexe métallurgique de Mouanda, a-t-il été fait uniquement pour ce complexe ? Non. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers ces créanciers. Bien au contraire. Très bien. Si les chiffres ne sont pas aussi criards que d'aucuns le disent, première question, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait motiver toutes les personnes qui disent aujourd'hui qu'on est en cessation de paiement ? Et deuxième question, est-ce qu'un pays peut être comme une entreprise où le pays n'a plus d'argent du tout ? On ne peut plus payer les fonctionnaires, on ne peut plus rien régler, on n'a plus rien dans les caisses ? Je pense que pour le premier volet de votre question, ceux qui sont les mieux placés pour y répondre sont certainement ceux qui le clament haut et fort et à travers. Vous ferez peut-être le plaisir de les inviter, mais je ne pense pas honnêtement que nous soyons en cessation de paiement. Un pays peut très bien être en cessation de paiement. Nous avons vu le cas de la Grèce, même aujourd'hui. Personne ne le crie, tout le monde le sait. L'OFMI, tous les bailleurs, la solidarité des États. Il faut aider la Grèce, l'Europe, se mobilisent. Vous pensez que si le Gabon était en cessation de paiement, on ne le saurait pas ? L'OFMI sera là. Tous les États de la sous-région se mobiliseraient. La France, ça devait faire la une des journaux. Nous ne sommes pas en cessation de paiement. Il y a une réalité qui est là. Les coûts du pétrole ont baissé de plus de 70%. Nous avons des revenus en moins. Il faut faire des ajustements. Mais c'est clair, on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Mais quand on voit quand même la capacité d'État à ne pas supporter certains engagements, notamment en ce qui concerne la dette intérieure vis-à-vis des PMI gabonaises, est-ce que cela ne laisse pas quand même son jeu ? Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits en matière de règlement des dettes intérieures. Je le dis d'ailleurs dans l'analyse. En 2010, il y a eu un audit de la dette intérieure où on a payé, je crois, plus de 300 milliards de fonds CFA. En 2013, il y a eu pratiquement la même opération d'audit où on fait des efforts pour payer la dette intérieure. Mais comme on vous le dit, aujourd'hui, il y a peut-être des difficultés parce que les ressources de l'État ont baissé. Il faut peut-être rallonger les délais de paiement. Et tout dernièrement, vous n'êtes pas sans l'ignorer, il y a eu une rencontre entre le gouvernement et la CPG. Le problème de la dette a été clairement posé à la demande de la CPG d'ailleurs lors de la cérémonie de vœux au chef de l'État. Le chef d'État a donné un avis favorable pour que cette rencontre se tienne. Des décisions ont été prises en plus d'un autre côté. Lorsqu'on parle de dette, on parle de quelle dette ? Tout le monde crie, on me doit, on me doit, on me doit. Mais il faut aller vérifier. Est-ce que vous avez réalisé les travaux pour qu'on vous paye ? Est-ce que la commande a été passée dans les normes ? Donc il y a tout ce travail de cernage de la dette à faire aussi avant de la payer. Et là, je pense que le gouvernement et la CPG se sont mis d'accord, ils se sont donné un délai de deux ou trois mois, je crois trois mois, pour bien cerner cette dette, se mettre d'accord, comment on la paye ? Est-ce que vous avez réalisé les travaux ? Pourquoi voulez-vous qu'on vous paye ? Montrez-nous les travaux que vous avez réalisés. Vous demandez, vous réclamez un milliard. Est-ce que ça vaut un milliard ? Dès que le gouvernement et la CPG se seront mis d'accord sur ces questions, je pense qu'il y aura un échéancier de règlement qui va être arrêté. Quand on s'endette pour un pays, c'est qu'on fait des calculs pour pouvoir rembourser la dette ? Bien sûr. Est-ce que vos calculs sont confiants ? Bien sûr, bien sûr. L'un des calculs, c'est la capacité du budget de l'État à absorber le service de la dette. Le service de la dette, ce sont les charges que vous devez payer chaque année. Donc nous devons, nous sommes assez regardants là-dessus. Au début du mandat, cette capacité était, je crois, la dette pesait 24%, le service de la dette pesait 24% dans le budget de l'État. Pendant une bonne période, ça a été ramené autour de 16% en moyenne. Mais ces derniers temps, le ratio est remonté autour de 23, 24, 25%. Donc voilà pourquoi le gouvernement pense qu'il serait peut-être opportun de voir comment restructurer la dette pour revenir aux alentours de 20%, ce qui paraît... Comment on fait pour restructurer une dette ? La restructuration de la dette, c'est... Ça peut être plus clair dans nos têtes. Restructurer une dette, c'est que vous avez... Parce que quand vous dites à un... Vous avez dit tout à l'heure que quand on s'endette, c'est aussi pour les générations futures. Comment expliquer à un garde seconde, en ce moment, au lycée d'État, quels seront les mécanismes que vous mettez en place pour qu'à... Quand il sera un fonctionnaire ou bien l'acteur de l'économie, il sera en train de rembourser la dette. Il faut que le mécanisme soit clair dans la tête des gens pour qu'ils comprennent, en fait. Que ce que je m'endette, ce que je... Par exemple, moi, je suis un entrepreneur. Je m'endette pour acheter un émetteur de la radio. Je me dis, par exemple, que bon, là, je tourne à 500 watts. Si j'achète un émetteur de 1 000 watts, je vais atteindre tel niveau. Je vais faire payer l'annonceur de 10 000 à 20 000, et je pourrai rembourser la dette de 3 millions que je viens de prendre à la banque. C'est exactement ça. Voilà. On parle de la bonne dette. La bonne dette, c'est lorsqu'on s'endette pour investir. Voilà. Et ces investissements vous permettent de créer davantage de richesses et la rembourser. Donc, nous sommes dans le cadre, au Gabon, de la bonne dette. Nous sommes endettés pour investir. D'autres pays, dans d'autres situations, on s'endette pour fonctionner. On ne peut plus payer les salaires. On ne peut plus assurer certaines charges, des fonctionnements. Le fonctionnement quotidien de l'État. Et puis, on va s'endetter. Bon, ça, généralement, ce n'est pas une dette qui est recommandée. Dans le cadre du Gabon, nous avons réalisé de la bonne dette. Nous nous sommes endettés. Ça, c'est selon vous ? C'est de la bonne dette. Nous nous sommes endettés pour investir. Lorsque vous investissez dans des infrastructures de transport. Mais quand on voit qu'il y a 1 800 milliards, et comparé à ce qui est fait sur le terrain, on a l'impression que rien n'a été fait. Non, il faut partir. En même temps, le terrain ne se limite pas à Libreville. Oui, mais ce n'est pas Libreville, c'est l'intérieur du pays. Même l'intérieur du pays consiste. Non, justement, l'impression qu'on a, c'est que nous sommes à Libreville, dans un quartier, et on pense que rien ne s'est fait. Mais c'est quand même le baromètre aussi. Oui. Des avancées sociales ? Oui, mais il faut sortir. Des transformations ? Beaucoup de choses ont été faites à Libreville. Beaucoup de choses ont été faites à Libreville. Mais très peu. Très peu pour la route, par exemple. Comme à l'intérieur du pays. Vous prenez le cas de la route, il y a eu plus de kilomètres réalisés en 6 ans. La route, il y a eu des tronçons qui ont été réalisés pour désenclaver le pays. Dont on dit que le paiement avait déjà été effectué. Le paiement n'avait pas été effectué. Ce sont des emprunts qui ont été signés depuis 2010. La plupart. Bien sûr, avant, il y avait quelques emprunts aussi. Parce qu'il y a la continuité de l'État. Donc, pour revenir à la question de la restructuration de la dette, à un moment, vous regardez votre niveau d'endettement. Vous regardez quel est son poids sur les finances publiques. Est-ce qu'en remboursant la dette, ce remboursement ne nous prive pas de la réalisation de certaines choses ? Est-ce que le poids de la dette ne nous prive pas, par exemple, de la réalisation d'autres investissements ? Donc, il y a des critères. À l'époque, la dette pesait plus de 30% sur le budget de l'État. Aujourd'hui, nous sommes autour de 24. Le gouvernement pense qu'il peut faire mieux. En termes de capacité de remboursement ? Oui. C'est-à-dire que quand vous prenez le budget de l'État, ce qui est consacré pour rembourser la dette, aujourd'hui, tourne autour de 24. Mais le gouvernement pense que c'est encore assez élevé. Et qu'on pourrait faire mieux. Parce qu'au début du septembre, nous en sommes arrivés à 16, 18. Donc, on peut encore atteindre ces taux. Et c'est là, c'est à ce niveau qu'intervient la restructuration de la dette. Vous appelez, vous discutez avec vos créanciers, vous leur présentez un programme crédible des choses que vous voulez faire, et vous leur dites, si nous renégocions les conditions, les ressources que nous allons économiser, nous permettrons de faire, de réaliser tel ou tel investissement qui va encore booster la création des richesses. Donc, cette restructuration, ça peut être, pour des créanciers assez cléments, ça peut être une annulation, totale ou partielle. Il y a des créanciers qui peuvent annuler totalement la dette. Oui, oui, ça arrive très souvent. Ils ne vous demandent rien en retour. Mais c'est surtout pour les PMA, les pays les moins avancés. Voilà, c'est généralement ces pays qui bénéficient de ce programme. Mais lorsque vous êtes aussi dans des réformes, lorsque la situation économique, parce que la situation économique, elle est difficile, il faut le reconnaître, avec la baisse des cours des matières premières, une économie pas totalement diversifiée. Donc, pour encourager la mise en œuvre des réformes, c'est un créancier avec lequel vous avez des relations spéciales, peut-être comme la Chine, peuvent très bien dire, ok, nous annulons une partie de la dette. D'autres créanciers peuvent dire que nous baissons les taux d'intérêt. Parce qu'on a vu, et là aussi, c'est un effort à souligner et à mettre à l'actif du chef de l'État. Avant, le taux d'intérêt moyen sur la dette, il était de 7%. Avec la politique de gestion prudente de la dette, le chef de l'État a pu le ramener aujourd'hui à 5%. Nous avons gagné 2%. Mais 2 points, c'est important sur les milliards. C'est 2% des milliards, c'est très important. Donc, nous pouvons continuer des discussions avec nos bailleurs pour dire, bon, aujourd'hui nous sommes à 5, pourquoi pas 4, pourquoi pas 3 ? C'est toujours quelque chose de gagné. Comme nous pouvons aussi dire, bon, on devait rembourser la dette sur 4 ans, 5 ans. Bon, est-ce qu'on ne peut pas un peu rallonger sur 7 ans ? Ça permet de baisser les niveaux d'endettement et financer et investir. Donc voilà, il y a plusieurs instruments qui permettent de restructurer la dette. Mais le plus important, lorsqu'on restructure la dette, c'est d'investir par la suite. Parce que toutes ces économies que nous pourrons engranger, si ces économies ne sont pas utilisées pour investir, si c'est pour payer les salaires, si c'est pour payer le fonctionnement, les problèmes vont survenir. Mais je pense qu'avec les très hautes institutions du chef de l'État, nous ne sommes pas dans ces... Est-ce que vous pensez qu'avec la politique menée aujourd'hui... Oui, Gina, tu voulais poser une question. Oui, je voulais demander, pour revenir avant qu'on nous parle de la politique du président, pour revenir à la dette, je me dis que si aujourd'hui je m'endette, par exemple auprès d'une banque, on prendra ma maison et on la mettra en hypothèque. Par exemple, la banque me prêtera de l'argent parce qu'il y a des garanties, en fait, que j'ai, par exemple, une maison et puis ils me la donneront. Pour le cas d'un pays, on a des ressources naturelles qui existent et qui vont exister même dans 15, 20 ans. Donc même quand on emprunte de l'argent, en fait, ces pays-là peuvent toujours être sûrs qu'à un moment donné, on va toujours vendre du pétrole. Enfin, on pourra toujours rembourser, en fait, cet argent. Pourquoi ça crée autant de crises, en fait ? Ça fait aussi peur lorsqu'on emprunte de l'argent. Vous faites bien de le souligner. Lorsqu'on va chez un banquier, on présente certaines garanties. Bon, généralement, l'État, c'est la garantie souveraine. On part du postulat qu'un État ne finit pas. Un État est toujours là, il va toujours exister. Mais la réalité est un peu plus complexe. Vous pouvez avoir des puits de pétrole, vous pouvez avoir du manganèse, vous pouvez avoir du fer, mais tant qu'il est sous terre, il ne permet pas de rembourser vos créanciers. En plus, vous avez un échéancier à respecter. Généralement, lorsqu'on s'endette, on s'engage à en payer tous les 6 mois. Ce n'est pas comme un particulier qui a sa banque tous les mois. Bon, généralement, c'est tous les 6 mois, ça peut être tous les 3 mois, dont l'État a ses conditions un peu plus souples. Mais le jour où l'échéance arrive, il faut bien que vous la respectiez. Vous n'allez pas dire à votre créancier « J'ai mon pétrole sous le sol, écoutez, je vais payer plus tard. » On n'a pas encore commencé la production. Donc, voilà, il faut s'endetter pour que l'OMS puisse créer la richesse, pour que l'État puisse avoir des revenus et pour que l'État honore sa dette. Mais c'est très important d'honorer la dette. Sinon, après, vous n'êtes plus crédible. C'est ça, il faut qu'on s'endette, il faut qu'on respecte vos échéanciers. Lorsqu'il y a des difficultés, on peut... Est-ce que lorsque vous vous endettez, c'est juste pour les infrastructures matérielles, on va dire quoi, la route, les ponts, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de l'investissement humain aussi ? Il y a de l'investissement social. Par exemple, l'emploi des jeunes. Oui, il y a des programmes qui sont soutenus par les partenaires comme la Banque mondiale, la BAD pour l'emploi des jeunes. La Chine aussi, pour la construction des centres de formation. Ça rentre dans le cadre de ce qu'on va appeler l'autonomisation des populations par la suite. Lorsqu'on forme des jeunes à un métier, non seulement c'est profitable à l'économie, mais c'est profitable à eux-mêmes, puisque par la suite, ils ont des revenus. Donc, il y a beaucoup qui a été fait dans ce domaine, dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, un centre hospitalier universitaire, des classes mondiales comme l'a fait le chef de l'État, vous allez les chercher dans les 60-70 milliards. Comptez le nombre de centres hospitaliers de CHU qui ont été conçus depuis 2010, multipliés par 70 milliards. Vous verrez. Et quel est le bénéfice social qu'ont-ils les Gabonais de ces investissements ? Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin, pour certaines maladies, bien entendu, d'aller à l'extérieur, où lorsque vous allez là-bas, il faut trouver un logement, il faut payer, vous êtes ici, on est capable de vous soigner, vous êtes chez vous, vous avez votre famille qui est autour de vous, qui prend soin de vous, qui vous aide à guérir. Tout ça, c'est important. On peut y compter, hein ? En Gondje, le CHU qui est là en ville, celui de Jeanne-Borix qui est en train de terminer, celui de Vindor, rien que ça. Pour le cas de Libreville, ça en fait 4, 4 facettes. Il n'y a que Libreville, mais... 28 ? Oui, mais... Et tous ceux qui ont été renovés à l'intérieur du pays ? Il y en a été renovés. Non, à l'intérieur, il y a... À l'intérieur, non, ça dépend du schéma du national de santé. Voilà. On ne met pas de CHU partout. Je ne suis pas spécialiste de ce schéma. Il faut aussi avoir le personnel... Voilà, voilà. Mais je comprends qu'à l'intérieur, ils ont choisi, je crois, des hôpitaux régionaux. Et ça, c'est depuis. Il y a un schéma qui est respecte. On ne construit pas, tout va. Sinon, après, va même se poser le problème d'entretien, de survie de cette structure. Donc, il y a beaucoup de gestions qui ont été faites. Dans le domaine de la route, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, même dans le domaine de la diversification de l'économie. Parce que nous avons signé un programme avec la Banque mondiale pour nous accompagner dans la diversification de l'économie. C'est ce programme qui a permis de mettre en place l'Agence nationale de promotion des investissements. Tout ça est assis sur un emprunt. Mais nous sommes sûrs qu'en diversifiant notre économie, nous aurons plus de revenus et nous allons rembourser tous ces emprunts de façon aisée. Très bien. D'accord. Je voulais vous poser une question. Vous étiez déjà dans le monde de l'économie gabonaise avant 2009. Et après 2009, vous y êtes toujours. Comment vous avez vu les changements ? Six changements, il y en a eu. Le changement d'abord était un changement de vision pour ma part. Je pouvais peut-être mettre ma casquette de directeur. Oui, de côté. C'est nettement mieux. Pour ma part, ça a d'abord été un changement de vision parce qu'avant 2008, on était dans des programmes d'ajustement structurel avec le FMI, la Banque mondiale. Justement, on nous recommandait de ne pas beaucoup s'en... Le Gabon était piloté par le FMI. Non, non, le Gabon n'était pas piloté par le FMI. C'est quoi l'ajustement ? On parle beaucoup de ça. Nous reviendrons là-dessus. Nous reviendrons là-dessus. et 2009, le président arrive, il dit qu'il veut faire du Gabon un pays émergent, ce qui change vraiment totalement la vision. Une offre politique qui paraît crédible. On veut devenir un pays émergent, nous allons réaliser les infrastructures, nous allons diversifier l'économie, le Gabon va devenir une puissance même pas régionale, africaine. Oui, donc, tout ça là, c'est important, c'est attractif, il faut croire, il y a des mesures qui sont prises, le bois n'est plus exporté, il faut le transformer, il faut mettre en place des industries. Cette volonté, cette énergie, cette détermination a vraiment capté l'attention des Gabonais et des Gabonaises pour dire qu'effectivement, il n'y a pas que le pétrole, nous pouvons faire autre chose, nous pouvons le faire dans les délais fixés par le chef de l'État. Aujourd'hui, on voit quand même un tout petit peu des soufflements. Moi, je voulais être concret, ça, c'est sur le plan d'un citoyen Gabonais, mais selon les procédures économiques et financières que vous utilisez au quotidien, est-ce que les choses ont changé ? Les choses ont changé, les choses ont changé, comme je vous le disais, aujourd'hui, pour revenir peut-être dans le cadre de la dette, il a été mis en place une politique d'endettement prudente. C'est-à-dire, nous devons regarder les critères d'endettement, les taux, le taux d'endettement, il n'est plus question qu'on s'endette à un taux peut-être supérieur à 7-8%. Nous devons avoir des maturités plus longues, 15 ans, 20 ans, ce qui permet d'être soutenable pour les finances publiques. En même temps, il y a maintenant des études assez poussées sur les projets parce qu'il ne suffit pas d'écrire un projet sur un papier pour dire, voilà, il va rapporter tant, il va... Maintenant, il y a tout un cadre qui est là pour regarder est-ce que le projet pour lequel nous nous endettons est effectivement rentable pour l'économie. Mais la rentabilité peut être économique, elle peut être sociale, donc tous ces critères sont regardés au peigne fin et aujourd'hui, lorsque l'on donne le visa pour s'endetter, c'est que nous sommes sûrs qu'il s'agit véritablement d'un projet structurant pour l'économie gabonaise. Donc, c'est dans la continuité, la méditation. Donc, il y a plus de vigilance aujourd'hui qu'hier. Il y a plus de rigueur qu'hier, mais c'est le monde qui évolue aussi comme ça. Le Gabon ne va pas être en marge. C'est-à-dire, nous tirons les leçons du passé pour améliorer l'avenir. Il y a eu des problèmes d'endettement dans ces pays pour revenir à la question d'ajustement structurel. Nous nous sommes endettés en comptant sur le pétrole, mais lorsque les coûts du pétrole ont baissé, on n'a plus pu rembourser la dette. Et là, nous sommes allés au programme d'ajustement où le FMI, la Banque mondiale et d'autres partenaires disent, nous vous prêtons de l'argent, mais vous devez réaliser un certain nombre de choses. Des efforts sur les dépenses et malheureusement, pendant une certaine durée, les efforts ont porté sur le budget d'investissement. Ça veut dire que nous étions en train d'handicaper l'avenir. Il n'y avait plus d'investissement. L'investissement était la partie résiduelle du budget. Donc, quand on élaborait le budget, on mettait d'abord toutes les dépenses et s'il restait quelque chose, 100 francs, 200, c'est ça le budget d'investissement. Le président a dit, ça ne se passe plus comme ça dès qu'il est arrivé. Il a dit, je veux un budget d'investissement important pour qu'on change le pays. Et c'est ce qui se fait. il y a des difficultés financières, mais encore une fois, lorsque vous regardez les conclusions du séminaire de la Pointe-Denis en janvier 2015 et les décisions du conseil de ministre qui a suivi, le président a demandé que l'on garde un budget d'investissement assez conséquent pour poursuivre son programme. Donc, je pense que ça, c'est aussi un grand changement en termes de vision. Va-t-on continuer à s'endetter ou bien on va d'abord s'arrêter là et réaliser ce qu'on doit réaliser avec la dette. Nous allons continuer à nous endetter. Il y a une politique. On ne peut pas dire qu'on ne s'endette pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas d'abord s'arrêter. Même un moratoire, il n'y a pas de possibilité de faire un moratoire. Tous les pays du monde s'endettent. Le Japon, aujourd'hui, son taux d'endettement, c'est 250%. De son PIB. Il a dépassé les 70%. Il a dépassé depuis très longtemps. La France est à 100%. De son PIB. De son PIB. Croissance zéro. Au moins de zéro. Vous n'avez pas de zéro, vous n'avez pas de zéro, tu vois. Tu te rappelles. Tu es un continent. La Chine, la Chine, aujourd'hui, à 46%. Bon, il respecte. Il y a quand même certains pays qui respectent encore beaucoup d'ailleurs. Les Etats-Unis. Les Etats-Unis sont à 107%. C'est le pays le plus endetté. Non, c'est l'un des pays. C'est l'un des pays. sur le Japon. Donc, on ne peut pas dire que nous n'allons pas continuer à nous endetter, mais comme je vous le dis, il est clair que nous devons nous endetter pour des projets structurants en respectant les critères. Le premier critère fixé par le chef de l'Etat, nous devons rester autour de 107%. Parce que ça peut déborder une année. L'essentiel, c'est de revenir immédiatement. Donc, on ne doit pas être offusqué. par exemple, qu'en 2016, on se retrouve à 107%. Mais ce qui est important, c'est de voir la tendance. Comment, quelles sont les mesures prises pour revenir dans la norme fixée par le chef de l'Etat ? Très bien. Pour terminer, on a parlé de la dette. On a dit que pour qu'on puisse avoir une dette qui soit rentable pour le pays, il faut qu'on ait une étude, bien des études approfondies qui tiennent compte de la capacité d'Etat au remboursement. Mais le problème aussi qui se pose, c'est que quand vous dites qu'il y a aujourd'hui un gap de 1 800 milliards qui a été engrangé par rapport à la dette, mais quand on regarde la qualité, du moins le taux de réalisation sur le terrain, ça reste quand même des interrogations. On voit par exemple la Nationale deux fois deux voies jusqu'en Toum, sachant que récemment les populations de Toum ont fait une marche qui dénonçaient le fait qu'il n'y ait pas de fluidité de la circulation dans leur localité. Vous mettez le point sur un projet qui a connu peut-être quelques difficultés avancées, mais je pense qu'il faut aussi dire ce qui a marché. Il faut aussi dire ce qui a marché. Je pense qu'en 2010, il n'était pas aisé d'aller dans le sud du pays, Mouilla, par exemple. Aujourd'hui, vous quittez Libriville, vous arrivez à Mouilla en veste. Vous pouvez même m'appeler le matin à 6 heures. Non, mais c'est vrai. Vous appelez votre parent, vous lui dites à 12 heures, attendez-moi la gare. Non, on fait la table à 12 heures, je viens manger et vous y arrivez. C'est la même chose pour le rôle d'interview. Le paysan est en train de réaliser une route qui va désenclaver Mouilla. On ne l'avait jamais imaginé. On nous a toujours dit que c'était insulaire. Le pont. On ne pouvait pas le faire. Oui, le pont et la route, mais bien sûr. Donc, on va y arriver. Donc, il y a ces infrastructures à mettre en valeur. Une route au Gabon coûte très cher. Une route au Gabon coûte très cher. Pourquoi la route coûte cher chez nous ? Il y a plusieurs facteurs parce que lorsqu'on fait une route, il y a la... Comment on appelle ça ? La géologie. La géologie. Le relief et tout. Le relief qui est compliqué. Et lorsque vous êtes dans des villes, en plus, il faut démolir certaines habitations. Et reloger des populations dont il y a... Tous ces coûts sont intégrés dans le coût de la route. Pourquoi la route ne dure pas ? Les routes durent. Mais vous, des villes, c'était ta dernière question. Merci, Mousselet. La prochaine dernière série, c'est très important. On a beaucoup parlé de la dette aujourd'hui et vous avez parlé des personnes qui nous prêtent de l'argent. Ça peut paraître une question toute bête, mais en réalité, si on prend par exemple le FMI, d'où vient l'argent que le FMI nous prête ? Ah, ça c'est le FMI. Mais nous, on cotise au FMI ? Donc on cotise l'argent que nous-mêmes on va encore chercher et puis nous taxe encore. C'est comme dans une tontine. Quand tu vas laisser ton argent à la banque, la banque ne te taxe pas. C'est un sujet qu'on pourrait abonner prochainement. La prochaine fois, mais ce qu'il faut retenir, le FMI, c'est un ensemble de pays et le FMI peut, par rapport à ses instruments, mobiliser des ressources auprès de certains contribuables. Monsieur Emmanuel, et les Gézé, moi, on était très contents. C'est vrai que c'était un peu technique parce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment expliquer en long et en large aux gens pour qu'ils comprennent. Je pense que l'essentiel a été capté par les auditeurs et moi, personnellement, il y a des paramètres que j'ai compris que je ne comprenais toujours pas. notamment le taux d'endettement qui est aussi entre 35 et 38. Nous, quand on dit au Gabonais qu'il est endetté, on pense que c'est la catastrophe. Donc, on peut même encore prendre un peu plus de pognon. Non, il faut vraiment rassurer tout le monde. En mots de fin, c'est un plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec vous sur ce sujet aussi important de la dette qui vous concerne tous parce que nous sommes tous des contribuables. c'est nous qui devons la rembourser. Mais ce qu'il faut retenir, le chef de l'État contrôle les mécanismes d'endettement. Pas contrôle, il veille. Il a fixé des critères et le gouvernement met tout en œuvre pour respecter ces critères. Et lorsque nous nous endettons, lorsque le Gabon s'endette, c'est d'abord pour le bien-être des Gabonais. C'est pour améliorer le bien-être des Gabonais. C'est pour devenir un pays émergent. Mais je me suis toujours posé une question. Je ne comprends pas pourquoi certains opposants pensent qu'il est mauvais de devenir un pays émergent. Au contraire, nous devons adhérer à cette philosophie, apporter notre côté à l'édifice et pousser tout le monde pour qu'on y arrive. Ce sera profitable à tout le monde. À la fin, c'est profitable à tout le monde. Quand tu vas à l'hôpital, tu n'es ni opposant au tiennet de la majorité. C'est clair. Quand tu possèdes de la CNAM-GS, tu n'es ni du pays de l'État. Merci Gina, merci M. Emmanuel Yéguenze, merci Mosley encore. Un réel plaisir de t'avoir avec nous pour la rubrique Urban Mosley. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, on va passer à l'horoscope des auditeurs avant de se dire au revoir. Encore. Tu ne veux pas l'horoscope. On écoute Papa Wemba à la fin. On écoute quoi ? Papa Wemba à la fin. On s'en fait quoi avec ? Au Koningana. Au Koningana. D'accord. Au showmine. Gina, l'horoscope. Pour les poissons, pour les poissons, pour les poissons. Ils s'amusent avec moi. Ils n'ont pas encore vu. Merci Gina, on t'écoute. Un monument de la culture pour les poissons. L'environnement astral de la journée provoquera une certaine tension dans vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Urban FM 104.5 Urban FM Toujours dans le barrio proche des éléments On fait passer les chariots à chaque événement Général en co-star Urban FM C'est cool C'est fun En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale Et si on refaisait le hip-hop ? L'équipe nationale de la FM C'est 100% musique urbaine C'est notre radio préférée Urban FM Je te kiffe Toutes mes exclusivités Et toute mon actualité C'est sur Urban FM C'est vrai, C'est maintenant Et c'est pour des générations Urban FM 104.5